Oui bonjour, je viens pour enregistrer mes bagages s'il vous plaît Ah non mais là monsieur ça va pas le faire du tout, il y a 225 grammes en plus Il va falloir tout réarranger dans votre valise, je suis désolé je peux pas enregistrer votre valise dans cet état là Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon arrivée au Canada Première partie, si vous avez pas déjà vu, vous pouvez aller checker Je vous ai donné toutes les informations sur le PVT, donc comment j'ai fait pour arriver au Canada Et on va dire des informations un peu techniques etc Donc vous pouvez aller checker ma première vidéo Dans cette deuxième vidéo je vais vous expliquer mon arrivée au Canada Nouvelle vidéo, nouvelle boisson Alors ça j'ai découvert au pharma pris à côté de chez moi C'est Coca-Cola, framboise de la Colombie-Britannique British Columbia Raspberry C'est une dinguerie Bienvenue, dans la vidéo de la SNR Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça c'était pas prévu Bon Alors déjà avant de vous parler de mon arrivée au Canada en tant que tel Je vais vous parler de l'avant-départ Donc tous les petits préparatifs etc Alors il faut savoir que moi je suis un maniaque de l'organisation Ça là Vous voyez ça ? C'est juste une partie des carnets que j'ai J'ai fait une to-do list pour tous les trucs importants que je devais faire avant d'arriver au Canada Premier truc essentiel Le billet d'avion Donc réserver mon billet d'avion Moi je suis venu avec Air Transat Et il y avait une offre avec le site PVTIS Donc j'en ai profité Je pouvais avoir deux bagages en soute avec cette compagnie Et heureusement que j'avais ce coupon Air Transat Parce que je vais vous expliquer après le bourbier quand je suis arrivé à l'aéroport Oh la 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 Les problèmes On va vraiment faire place Au vrai problème Ensuite l'assurance aussi C'est très très important comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo Il faut souscrire une assurance pour ton PVT Donc moi j'avais souscrit une assurance avec Glove PVT Ensuite troisième point réserver le Airbnb pour ma quarantaine Comme ça je suis pas SDF en arrivant au Canada Ensuite préparer l'ouverture du compte en banque Donc il y a plusieurs banques ici Il y a Desjardins, Banque Nationale du Canada D'autres banques encore Et moi j'ai ouvert mon compte en banque avec BNC Donc la Banque Nationale du Canada Et ils ont une offre pour les nouveaux arrivants Donc ce que j'ai fait c'est de préparer l'ouverture de mon compte en ligne avant d'arriver J'ai pré-ouvert mon compte Et comme ça une fois que j'arrive J'avais pris un rendez-vous pour faire toute la paperasse Ensuite autre point Prendre rendez-vous avec Pôle emploi CAF Assurance maladie Tous les trucs administratifs Ma phobie ultime Vraiment mon cauchemar Mais bon quand faut le faire faut le faire J'attends vraiment au dernier dernier moment pour gérer tous ces trucs Donc j'ai pris un rendez-vous la dernière semaine avant mon départ Avec Pôle emploi, Assurance maladie, CAF, etc. pour éclairer toute la paperasse Aussi ce que je conseille de faire c'est d'envoyer un mail à ta banque Pour les prévenir que tu vas vivre à l'étranger pendant un certain moment Et comme ça si ils voient qu'il y a des opérations qui sont faites à l'étranger Ils ne vont pas bloquer ta carte Encore Changer du cash Donc je trouve que c'est très très important de toujours Même si tu as tes cartes, tes crédits, etc. D'avoir du cash sur toi On ne sait jamais ce qui peut arriver en cas d'urgence Donc moi j'ai changé 200 euros à peu près Et puis prendre rendez-vous chez le médecin pour faire tous les check-ups Vérifier que tout va bien Prise de sang Pour être sûr que tout va bien Que tu es en règle Et puis demande aussi une ordonnance si tu as des prescriptions médicales Pour avoir assez de médicaments pour un an Ou deux ans dépendant de combien de temps tu restes à l'étranger Ah et aussi je recommande de télécharger l'application Arifcan Ça s'appelle C'est un truc qui va te faire gagner beaucoup beaucoup de temps en arrivant à l'aéroport Je vais mettre le lien aussi en description pour cette application Si tu veux plus de renseignements Ensuite le budget Donc avant le départ aussi c'est très important de gérer ton budget Comme je le disais dans la première vidéo Il faut qu'en arrivant tu aies un minimum de 1630 euros sur ton compte en banque Mais il faut aussi rajouter à ça le prix du billet d'avion Le prix de l'assurance Et le prix de ton logement en quarantaine Donc moi à peu près je vais vous dire combien j'ai payé Le billet d'avion je l'ai payé 186 euros Mon assurance pour deux ans avec Globe PVT j'ai payé 712 euros Et mon Airbnb pour deux... Non je suis resté combien de temps ? Pour un mois Donc mon Airbnb pour un mois j'ai payé 583 euros Donc il ne faut pas oublier de rajouter tous ces frais à ton budget initial Donc le minimum de 1630 euros Tu rajoutes tous ces frais additionnels Ensuite dans ce carnet où il y a toute ma vie J'ai marqué les papiers que je devais avoir Que j'ai mis dans une pochette Donc c'est les papiers essentiels pour ton arrivée à la douane Et tous ces papiers je les ai mis dans un classeur Comment on appelle ça déjà ? Un lutin Je crois que c'est un lutin Avec des pochettes plastiques Donc j'ai mis tous mes papiers là-dedans Comme ça je suis sûr de tout avoir Quand je vous le dis je suis un maniaque de l'organisation Je suis vraiment un maniaque C'est-à-dire j'ai tout dedans J'ai même demandé mon acte de naissance à la mairie Traduit en français, en anglais Il n'y en a pas besoin mais on ne sait jamais Ça peut toujours être utile Donc j'ai mis tous mes papiers là-dedans Comme ça je n'ai pas de stress en arrivant à l'aéroport Alors les papiers essentiels dont tu auras besoin en arrivant à l'aéroport Pour avoir ton PVT D'abord ta lettre d'introduction C'est le plus important Si tu as demandé des prolongations Il faut avoir des prolongations aussi Donc moi j'avais demandé deux prolongations J'avais ma lettre d'introduction Plus les deux prolongations de ma lettre d'introduction Ensuite ta promesse d'embauche C'est très important Donc c'est ce que ton employeur va te fournir Qui garantit que tu as un emploi en arrivant au Canada Ton assurance Qui est valable pendant tout le temps de ton PVT Donc deux ans Ton attestation de fond Qui prouve que tu as un minimum de 1630 euros sur ton compte Et j'avais aussi pris ma réservation Airbnb Qui montre que j'ai bien un logement de quarantaine de deux semaines en arrivant Après il y a d'autres papiers Mais ça c'est moi vu que je suis un peu contrôle freak Et j'ai rajouté d'autres papiers C'est pas du tout essentiel Mais je préfère quand même les avoir avec moi J'ai rajouté des formulaires que mon TAF m'avait passé Qui prouvent en plus de la promesse d'embauche Que j'avais un TAF J'ai ajouté également mon coupon Air Transat Donc comme je vous le disais avec Air Transat Il y avait une offre pour avoir deux bagages en soude pour le prix d'un Donc j'ai rajouté ce coupon là dans mes papiers Pour être sûr que je pouvais embarquer avec deux bagages Et j'ai aussi rajouté mon casier judiciaire des Etats-Unis Donc vu que j'ai vécu plus de six mois aux Etats-Unis A partir de plus de six mois à l'étranger Au moment où tu demandes ton PVT Il te demande ton casier judiciaire des Etats-Unis Après t'en as pas besoin en arrivant ici Mais moi je l'ai quand même pris Parce qu'on sait jamais Donc j'avais mon casier judiciaire des Etats-Unis J'avais un CV aussi J'ai ramené mon bac, mon passeport, ma carte vitale Enfin tout ce que je vous dis là c'est des photocopies Donc des photocopies de tous mes papiers Et si jamais je perds les photocopies Je les ai tous enregistrés sur Dropbox aussi Donc ça je vous recommande Si jamais vous avez des papiers importants Genre passeport, carte d'identité, carte vitale, assurance Faites une copie sur Dropbox Comme ça vous pouvez y accéder n'importe où Donc j'ai les papiers avec moi Si jamais je perds mes papiers J'ai les photocopies Si jamais je perds les photocopies Je les ai sur Dropbox comme ça Si les trois la foirent Bah c'est que vraiment j'ai pas de chance Donc là on arrive à la partie de l'aéroport Donc j'arrive à Charles de Gaulle Et il faut savoir qu'à l'aéroport à Charles de Gaulle C'était que les personnes qui avaient un billet d'avion Qui pouvaient rentrer dans l'aéroport Donc si t'avais des proches ou quoi qui te déposent Ils pouvaient pas rentrer avec toi dans l'aéroport Donc là j'arrive, j'étais là Tout confiant, avec ma petite pochette Avec ma valise J'avais mes deux valises plus mon tote bag Est-ce que j'avais autre chose avec moi ? Je crois que j'avais un sac à dos Non j'avais mes deux valises plus mon tote bag Et mon tote bag il était plein d'axes Et les aéroports etc Franchement je kiffe et j'ai l'habitude J'étais steward pendant quelques mois Donc je connais très très bien Je suis pas du tout stressé en général Mais là j'ai jamais été autant stressé de ma vie En allant à l'aéroport Déjà la situation avec le Covid Plus être dans l'incertitude d'avoir mon PVT ou pas Enfin j'avais mon PVT Mais j'étais toujours dans un coin de ma tête Et j'avais cette pensée Je me dis si jamais j'arrive Imagine t'as fait tout ça T'arrives à l'aéroport On sait jamais t'arrives à l'aéroport Et puis à la douane Ils peuvent très bien te dire Ah non il vous manque le formulaire B743 Donc désolé on peut pas vous donner votre permis de travail Mais là j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps Vraiment Donc là j'arrive à l'aéroport J'ai fait mes adieux Mes au revoir etc etc J'arrive j'ai mes deux valises mon truc ma pochette et tout Et là sortie des buissons Une employée Air Transat qui arrive et qui me fait Ah non mais par contre le tote bag là ça va pas passer Oula mais bonjour d'abord J'étais en stress mais alors là ça y est ça a commencé direct C'est à dire c'est la première personne que j'ai rencontré en arrivant à l'aéroport Et elle me fait oui votre tote bag là il est trop gros Ça va jamais passer en bagage à main Et moi je me fais mais si vous vous inquiétez pas etc J'ai l'habitude de voyager avec Y'a pas de problème Regardez je vais juste faire ça comme ça Je le plie en deux Je le serre et bam ça rentre sous le siège et tout Après j'avoue j'ai un peu forcé sur le tote bag Parce qu'il était vraiment prêt à exploser Donc finalement elle me laisse passer heureusement Ça c'était avant que je passe avec la meuf qui s'occupe d'enregistrer les valises Ensuite il y a un deuxième contrôle avec un mec Encore avant de passer au comptoir pour enregistrer les valises J'ai jamais été aussi pris de ma vie Et là j'arrive au comptoir Air Transat Donc je commence à peser mes valises Je vois que ça passe et tout tranquille Je me dis c'est bon j'ai échappé Et là C'est le drame Et regarde mon tote bag Moi j'essayais un peu de ne pas être cramé et tout Je le cachais comme ça et tout Et je vois ses yeux et regarde vers là Et du coup moi je me tourne comme ça Et elle fixe Ça là c'est quoi ? Je vois non ça c'est rien c'est juste mon tote bag Elle me fait ah je peux regarder s'il vous plaît Tu vois bien sûr y'a pas de soucis Là j'avais une goutte de sueur comme ça qui glissait Donc je lui donne et elle fait Ah non là ça va être trop gros Je suis désolé mais c'est trop gros Je fais alors là Vraiment je suis rentré dans mon personnage Mais qu'on me donne un Oscar Vraiment je suis rentré dans un personnage de miskine En action Mais non mais vous savez moi J'aurais bien voulu mettre mon sac dans mes valises Mais je suis tout seul Je viens d'arriver Je viens de te dire au revoir à ma famille Je suis stressé Je vais aller dans un nouveau pays En plus avec tous les papiers Le covid et tout J'étais là avec les larmes aux yeux Elle m'a fait Allez mettez vous sur le côté Vous retriez un peu vos trucs Vous rajoutez des kilos dans votre valise En gros elle m'a dit je devrais retrier mes bagages Pour remettre ce qu'il y avait dans mon tote bag Dans mes valises Et en plus je m'étais habillé de ouf Donc j'avais mis un t-shirt Plus un pull à capuche Plus une veste Plus mon tote bag Plus ma casquette Plus mes valises Et j'étais au bout de ma life En plus il faisait chaud dans l'aéroport Donc là je me mets à côté Et puis vous voyez quand vous êtes dans la file d'attente Et tout Et que là tu dois sortir tes valises Et qu'il y a tout le monde qui te regarde Donc moi j'étais là La tête fourrée dans mes affaires Comme ça En train de remettre les trucs Et j'étais littéralement J'étais en train de jouer à Tetris Avec mes habits là Je me dis mais pourquoi J'ai ramené des trucs comme ça J'ai forcé de ouf Dans ma valise Il y avait un bento Il y avait deux bouteilles d'eau J'avais six paires de chaussures Vraiment c'était n'importe quoi Et du coup j'ai tellement regretté A ce moment là D'avoir pris toutes ces affaires En même temps je me disais Je vais partir pendant deux ans Ça c'est des trucs essentiels à ma vie J'avais des livres aussi J'avais ramené grave des livres J'ai réussi finalement A vider un peu mon tote bag A mettre tout ça dans ma valise Et après je reviens Tout fier de moi Je fais c'est bon J'ai retrait mes affaires Et tout Donc elle repèse ma valise Je suis là elle me fait Je vous ai dit de rajouter Genre 2-3 kilos Pas 7 kilos Et je fais quoi Comment ça 7 kilos Je les ai sortis d'où Du coup je repars Pour un round 2 Finalement j'ai réussi Donc je reviens Je crois qu'elle avait tellement Pitié de moi En fait Vous voyez j'étais là En transpiration Au bout de ma vie La deuxième fois Elle m'a dit c'est bon Et tout Il n'y a pas de problème Donc vraiment Si vous êtes en haies Jouer le miskin Ça paye toujours Vraiment merci à la dame D'air transat Pour avoir validé mes bagages Parce que ça m'a enlevé Un poids de ouf Elle libéralement C'est le cas de dire Ça m'a enlevé un poids Donc ensuite Une fois que le plus dur A été fait Que j'ai enregistré Mes bagages Direction Les contrôles de sécurité Les trucs Machin et tout Ça je suis rodé de ouf Je sais déjà Quelle file emprunter Par où passer Que sortir Comment enlever tes trucs Machin et tout Donc ça 5 minutes C'était plié Emballé C'est pesé Et direct Ensuite C'est mon rituel Quand je suis à l'aéroport Je vais toujours Au Starbucks Donc si c'est pas un bubble tea C'est un Starbucks J'aime bien Genre juste la vibe Du Starbucks Tu sais t'es là Avec ton petit Starbucks Dans l'aéroport Après c'est bon Franchement Il y a des poissons Elles sont pas mal du tout Donc moi Mon Starbucks Et mon tote bag On se dirige En zone d'embarquement Pour atteindre mon avion Après le vol Il s'est passé sans encombre Franchement J'ai dormi J'ai regardé Harry Potter Ma passion J'ai mangé un repas Un repas d'avion Tu connais Mais en plus Édition Covid C'est à dire Tout était sous plastique Et tout Machin Donc là je vais vous raconter mon arrivée A l'aéroport A Yul A qui est Aéroport de Montréal Donc là on arrive à Yul Donc l'aéroport de Montréal Et l'avion atterrit Etc Et comme chaque fois Que l'avion atterrit C'est toujours la même chose Tu vois toujours Le même genre De personnes Qui se lèvent Dès que l'avion Il va toucher le sol Dès que les roues Vous touchez le tarmac Ils vont être là Ils vont se lever direct Ils vont se lever Et ils vont rester comme ça Pendant 30 minutes À attendre Anyway Donc j'ai eu la chance Parce qu'au moment Mon avion est arrivé A l'aéroport On était le seul Vol de Cette tranche horaire Donc il n'y avait pas Beaucoup de monde A l'aéroport Je crois qu'on était les seuls Littéralement dans l'aéroport Donc l'aéroport était vide On débarque Moi Mon tote bag Et on arrive à Yul Et du coup Avant quand je vous parlais De l'application Arrive Can C'est là que c'est Important et utile C'est qu'une fois que je suis arrivé A l'aéroport Je n'ai pas eu besoin De passer dans 40 000 bornes Pour rentrer mes informations Etc Parce que j'avais tout Dans l'appli Du coup j'ai dû passer Par une file spéciale Pour arriver directement Aux agents de la douane Donc là j'arrive devant L'agent de la douane Et quand je vous dis J'étais en stress Et j'étais tellement en stress Des gouttes J'arrive devant lui Et il me fait Bonjour Hi Bonjour ou hi Ok Du coup il m'a dit ça Et moi vu que j'étais en stress En plus avec mes trucs Et tout J'ai bégayé J'ai bégayé J'ai dû faire un mélange De français Anglais Machin Je ne savais pas choisir Du coup au final Le mec il était grave chill Il ne m'a pas posé Beaucoup de questions Il m'a demandé Deux trois papiers Moi j'avais ça Ce classeur là Blindax Après il m'a demandé Littéralement deux papiers Pour Dans tout ce que j'avais Et là en même pas cinq minutes J'obtiens enfin Le crâle Enfin Après tout ce périple Enfin Ensuite du coup Moi Mon tote bag Et mon permis de travail On se dirige Pour récupérer Mes bagages Donc je vais récupérer Mes bagages Et je prends un Uber Direction ma quarantaine direct Parce que j'avais pas le droit De faire de détour Ou quoi que ce soit C'est une douanée Direct en quarantaine Donc voilà Merci beaucoup Si t'as regardé Jusqu'au bout de cette vidéo Et si j'ai un conseil A te donner Voyage léger Très très important Bonjour Je viens pour Enregistrer mes bagages Hé wesh J'ai le but du coca Je vais faire que de rôter Pendant la vidéo Je vais faire que de rôter 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 Je vais faire que de rôter